Vendredi, peu après 16h, Vélodrome de Bordeaux, le Brévinois, Gérard Maugin réalise un réel exploit sous les yeux de sa famille. A 84 ans, il bat le record de leur cycliste dans sa catégorie à plus de 32 km de moyenne. Tu sais, à part un ou deux tours, je crois qu'il est resté... Saint-Brévin, mardi après-midi, le record est encore dans toutes les conversations. Autour d'une table, chez lui, sous les yeux de sa femme, Gérard revit sa course contre la montre. Je n'ai pas tellement de stress, mais enfin, il ne faut pas que je me loupe quand même. J'ai toute la famille, tous les amis, et puis un coup parti sur la piste, une fois non, on oublie. Il faut regarder vraiment la ligne et puis toujours, toujours. Stressé, j'avais hâte que ça se termine, parce qu'on craint tout le temps quand même un ennui. C'est en voyant Robert Marchand en début d'année réussir à 102 ans le record de leur que l'idée a germé. Durant l'été, bien aidé par l'UCNA, le club nantais, Gérard se lance dans l'aventure. J'ai toujours été persuadé que de toute manière, ça allait le faire. Il n'y avait pas de soucis. Il connaît sa ténacité actuelle, donc il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Il y en a qui l'a tenté et j'ai fait mieux que lui. Maintenant, ça va peut-être mettre la puce à l'oreille à plusieurs. En attendant, Gérard compte bien améliorer son record pour ses 85 ans. Mais alors, il ne sera pas homologué. Ce sera juste l'amélioration, si je peux, de mon record. Parce que bon, financièrement, ça fait cher quand même. Un record du monde homologué qui a un prix, près de 7000 euros. De l'unison. De l'unison.